On va donc commencer cette première intervention, cette première séquence, en donnant la parole à Henri Chizelski, pour une première intervention sur la question du diagnostic de la vacance, donc replacée, je pense, dans le contexte un peu plus large du plan national de lutte contre le logement vacant qui a été lancé au début 2020 avec différents objectifs, mais je vais peut-être donner la parole tout de suite à Henri Chizelski, qui va nous présenter le plan et les outils qui ont été mis en place. On vous écoute, Henri Chizelski. Bonjour à tous, je suis Henri Chizelski, chef de projet sur la lutte contre la vacance de logement à la DHP, et très heureux de pouvoir intervenir lors de cette rencontre pour vous parler du plan national du lutte contre le logement vacant et des outils mis en place dans ce cadre-là. Donc, le plan national a été lancé en février 2020 par Julien de Normandie. Il est piloté par la DHUP, le réseau national des collectivités mobilisées contre le logement vacant et l'agence nationale de l'habitat. Et son ambition principale, c'est de réduire la vacance de longue durée, qui concerne 1,1 million de logements, soit 3,5 % du parc de logement privé, et un peu plus, du coup, dans la région Centre-Val-de-Loire, 4,4 % et un peu plus de 50 000 logements. Et l'objectif, c'est plutôt de privilégier l'approche incitative, qui va être vraiment développée lors de ce webinaire de ce matin, par la mobilisation des collectivités appuyée par les services de l'État. Cette approche, elle s'explique par la vacance qui est un sujet complexe, avec des causes multiples liées à la fois au logement, au propriétaire, contexte local, mais aussi par le bilan mitigé d'une intervention historique de l'État, principalement axée sur des outils coercitifs comme les taxes ou les campagnes de réquisition qui n'ont pas forcément très bien fonctionné. Le plan s'articule autour de quatre axes. Le premier, donc, vise à outiller les collectivités dans le repérage, la caractérisation et le suivi des logements vacants. Et donc, à ce titre-là, en fait, deux principaux outils ont été mis en place. Et donc, je vais vous préciser un petit peu plus ça. Pourquoi on a mis en place ces outils ? Comme je disais, la vacance de logement, c'est un phénomène qui est compliqué à appréhender, qui était jusqu'à présent, en tout cas, assez mal appréhendé par les données de statistiques publiques, comme le recensement. Donc, face à ce constat de faible objectivation, dès l'année dernière, en fait, on a commencé à mettre en place ces nouveaux outils. Donc, les données LOVAC, qui existent depuis l'année dernière, en fait, ce sont des données qui sont issues d'un croisement de données fiscales. Donc, c'est le fichier 1767-viscom enrichi par les fichiers fonciers. Et en fait, on a réalisé ce croisement avec le CRMA pour finalement mettre à disposition des données fines qualifiées sur les logements vacants. En particulier, un point important dont on peut disposer dans ces données, c'est la durée de vacances, qui est vraiment essentielle, en fait, puisque, en fait, les chiffres globaux sur la vacance, ils masquent le fait que la plupart des logements vacants sont des logements en situation de vacances de courte durée. Cette vacance de courte durée, en fait, c'est la période d'occupation entre deux occupants, elle est nécessaire à la bonne fluidité du parc de logement. Et finalement, grâce à ce croisement, on peut cibler ces logements qui sont en situation de vacances de longue durée, qui n'a pas réellement de seuil unique pour définir à partir de quel moment on entre dans une vacance structurelle. Voilà, en fonction des niveaux de tension des territoires, certains vont choisir un seuil de un an, d'autres deux, d'autres trois ans en fonction du niveau de tension. Nous, on a fait, en tout cas, le choix, au niveau national, de partir sur un seuil qui est assez communément admis de deux ans de vacances, qui, par ailleurs, en plus, correspond à l'entrée dans la taxation pour les logements qui sont situés dans les communes concernées par l'une ou l'autre des taxes sur la vacance, la TLV ou la THLV. Mais voilà, c'est une indication. Après, l'avantage des données, c'est qu'on dispose des données extrêmement fines et qu'on peut aller regarder plus en détail les durées de vacances des logements. Et donc, cette donnée, elle permet aussi de qualifier le profil des logements de manière très, très fine, superficie, niveau de confort, localisation à l'adresse. Mais aussi, on a quelques informations sur le propriétaire, par exemple, la typologie, personnes physiques, SCI, investisseurs, l'âge également du propriétaire. Donc, tout ceci pour vraiment, finalement, avoir une approche fine, qualifiée du parc de logements vacants. Et ces données, elles peuvent être utilisées à deux fins principales, des fins d'études, de diagnostics, mais aussi à des fins de démarches incitatives auprès des propriétaires. Concrètement, utiliser ces données pour écrire aux propriétaires dont on connaît l'adresse et leur proposer, les informer des aides qui existent pour la remise sur le marché. Les demandes d'accès aux données détaillées sont nombreuses. Depuis la mai 2021, on a mis en place un nouveau système pour diffuser les données via le site Démarches Implifiées. Près de 600 demandes d'accès aux données détaillées ont été effectuées en sept mois. Et parallèlement, du coup, à la diffusion de ces données détaillées en accès restreints, on vient de publier en open data des données communales et par intercommunalité sur le site DataGouv, qui permettent déjà aux structures, collectivités, aux services de l'État n'ayant pas encore récupéré les données détaillées, déjà de se faire une idée sur c'est quoi le taux de vacances, c'est quoi en particulier le taux de vacances de longue durée sur mon territoire. Donc, d'avoir déjà une certaine idée du positionnement du territoire par rapport à d'autres. Et donc, tous les détails sont disponibles sur la page datafoncier.serema.fr et donc slash l'OVAC. Il y a eu énormément de demandes aussi de fait sur la région centre de Val-de-Loire. N'hésitez pas à partager en fait les exploitations que vous pouvez en faire sur la plateforme d'échange Rencontre des Territoires, à laquelle un certain nombre d'entre vous participants au webinaire sont inscrits et qui est également accessible à la demande en écrivant à l'adresse qui est indiquée sur le support. Enfin, j'invite vraiment au partage, y compris des documents qui peuvent paraître comme des documents pas forcément finalisés. En fait, c'est toujours hyper utile pour d'autres territoires qui vraiment n'ont pas forcément la même expertise dans le traitement des données. D'avoir des premiers exemples d'exploitation, d'usage aussi, enfin voilà, de la part des services de l'État, des collectivités territoriales. Donc vraiment, surtout n'hésitez pas à partager ces infos-là. Et donc, le deuxième outil qui est développé, c'est la solution numérique Zéro Logement Vacant, qui est développée avec une approche start-up d'État qui vise à construire avec des usagers un service public numérique qui a pour objectif de résoudre un problème de politique publique. Donc en l'occurrence ici, l'armée sur le marché des logements vacants. Concrètement, cette solution a pour objectif d'aider les collectivités et leurs opérateurs à mobiliser les propriétaires de logements vacants pour les inciter à entrer dans un programme de remis sur le marché. Donc elle offre trois principaux services. Le repérage, notamment au format cartographique, des logements vacants sur leur territoire grâce à l'intégration des données LOVAC. Le ciblage des logements prioritaires, donc ciblage en fonction de leurs caractéristiques propres ou aussi de secteurs d'intervention géographique prioritaire. et elle aide aussi à entrer en contact avec les propriétaires en adaptant les communications, les offres, les arguments au profil des propriétaires, aux différentes situations rencontrées. Et à ce titre-là, je précise qu'il y a un travail qui a été engagé toute l'année avec l'appui de la direction interministérielle de la transformation publique, équipe sciences comportementales pour justement aider à rédiger des courriers incitatifs plus communiquants, plus engageants. Donc ce travail va être publié en janvier 2022. Il sera accessible à tous, donc évidemment, on vous le partagera. Et enfin, le troisième service offert, c'est la possibilité finalement de suivre de très près les résultats, la mobilisation de chaque logement sur le territoire. Aujourd'hui, on est sur une utilisation par 30 collectivités territoriales qui ont permis de consolider les fonctions d'une première version. Et à ce stade, il y a un peu plus de 10 000 propriétaires qui ont été contactés grâce à la solution et près de 300 qui sont intéressés par un accompagnement proposé par la collectivité pour mettre leur logement vacant sur le marché. Et pour la suite, du coup, 27 nouvelles collectivités lauréates de l'AMI lancées en début d'année y accéderont entre décembre 2021 et février 2022, dont deux collectivités lauréates chez vous, Châteauroux Métropole qui interviennent tout à l'heure et l'agglomération Bourges+. Et l'objectif, c'est de déployer cette solution à l'ensemble des collectivités qui le demandent pour fin 2022. Alors, le second axe du plan national, il vise à favoriser la mise en réseau des acteurs et la communication des solutions d'émission sur le marché qui sont nombreuses, comme vous le savez tous, mais qui restent encore très largement méconnues des habitants, des propriétaires. Et donc, cet axe, il passe principalement par trois grands travaux. Comme je disais, l'existence d'une plateforme d'échange collaborative qui compte aujourd'hui un peu plus de 800 membres et qui peuvent déposer des ressources documentaires, partager les bonnes pratiques et adresser leurs questions à la communauté. Sur ce sujet, peut-être plus que sur d'autres, c'est vraiment essentiel de pouvoir effectivement mettre en relation des praticiens de cette thématique parce qu'il n'y a pas de solution baguette magique, il n'y a que des solutions adaptées aux contextes locaux et on a tout à gagner à prendre des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place dans différents territoires. Cet axe est également la mise en place d'un club pour l'échange de bonnes pratiques qui est actuellement destiné aux 229 collectivités qui ont déposé un dossier de candidature à l'AMI lancé en début d'année. Et donc, voilà, toujours dans cette même logique de retour d'expérience, de partage. Et donc, la dernière rencontre sous forme de webinaire s'est tenue le 23 novembre dernier, il y a deux semaines. Et voilà, vous pouvez visionner le replay à l'adresse qui est indiquée dans le support et à plus d'informations, notamment les supports de présentation sur la plateforme d'échange dont j'ai parlé juste avant. Et cette axe passe aussi par la valorisation, la communication des solutions de remise sur le marché, via notamment le site Facile Habitat, mais aussi la publication à venir d'un guide sur les aides à la remise sur le marché qui va intégrer les dernières évolutions des dispositifs issus du PLF 2022. Ça passe également, bien sûr, par aussi la mobilisation du réseau des agences départementales d'information sur le logement. Un troisième axe, il vise à mobiliser finalement les logements vacants pour contribuer à l'atteinte d'objectifs de grands plans, programmes nationaux, de revitalisation et d'accès au logement. Donc, comme le plan Action Cœur de Ville, le plan Petite Ville de demain et le plan Logement d'abord, parce qu'effectivement, en fait, remettre les logements vacants sur le marché, c'est une réponse à des enjeux croisés des politiques de l'habitat et de l'aménagement. Dans les marchés détendus, c'est clairement une contribution à la revitalisation des centralités, la revitalisation de leur patrimoine. Donc, via les programmes Action Cœur de Ville et le plan Petite Ville de demain, c'est aussi une contribution à l'objectif de lutte de zéro artificialisation nette, en proposant du coup de remobiliser les logements existants plutôt que de construire par artificialisation des sols. À ce titre-là, d'ailleurs, je fais un petit lien avec une présentation qui a été faite hier, qui a été partagée sur la plateforme Raconte des territoires, c'est la présentation de l'outil Othello qui est mis en place par le ministère du Logement avec le CRMA et qui est ouvert depuis peu de temps aux collectivités. Cet outil permet d'aider à la définition de volumes de logements pertinents en intégrant notamment l'existence de logements vacants. Donc, voilà, si vous accédez à la plateforme Raconte des territoires, vous pourrez accéder à la soupe PEU, en tout cas aux présentations qui ont été faites et toutes les ressources sur cet outil qui est vraiment à croiser aussi avec les outils dont j'ai parlé juste avant. Dans les marchés tendus, on a également un lien à faire avec le plan logement d'abord et donc notamment l'axe 2 qui vise à mobiliser le parc privé à des fins sociales. Là, l'armée sur le marché des logements vacants, c'est vraiment une contribution à l'accès au logement, d'autant plus que les logements vacants, souvent des petits logements qui sont souvent situés dans les centres-villes, donc qui peuvent en plus répondre à des besoins qui sont difficilement pourvus dans le parc social, qui est plutôt composé dans le logement et qui peuvent contribuer à la mixité sociale des territoires. Et plus globalement, la rémobilisation des logements vacants, c'est une contribution à la rénovation énergétique des logements vacants. Donc à ce titre-là, ça contribue au programme Habiter Mieux et au déploiement de MaPrime Rénov'. Je rappelle que la première cause de vacances durables et de loin, c'est le besoin en travaux. Donc la remise sur le marché passe nécessairement par leur rénovation et l'amélioration de leurs performances énergétiques. Et enfin, le quatrième axe, c'est le déploiement accéléré du plan via l'accompagnement de collectivités pilotes dans leur démarche de lutte contre la vacance. Et donc, un appel à manifestation d'intérêt a été lancé en début d'année pour accompagner des collectivités dans toutes les étapes d'une démarche de lutte contre la vacance, diagnostique, conception et mise en place d'une stratégie d'intervention, puis suivi et évaluation. Dans ce cadre-là, 229 candidatures, comme je le disais, ont été reçues. Elles représentent plus de 7 000 communes et un tiers des logements durablement vacants du parc privé au niveau national. Et dans la région centre-Val-de-Loire, c'est au total 22 candidatures qui couvrent 500 communes et 38 % de la vacance de longue durée. Le chiffre qui est indiqué, ce n'est pas 350 000, c'est un peu moins, ça je le mettrai à jour. Mais en fait, ce qui est assez clair, c'est que la région centre-Val-de-Loire, elle est encore plus investie. En tout cas, c'est une bonne illustration du fort investissement des collectivités au niveau de la région centre-Val-de-Loire. Et en mai dernier, l'annonce des lauréats a été faite pour 68 collectivités au total retenues pour deux types d'accompagnement. Donc 44 qui accèdent à zéro logement vacant, dont j'ai parlé juste avant, et deux dans la région centre-Val-de-Loire, donc Châteauroux-Métropole, qui vient tout juste d'accéder, de découvrir la nouvelle version de zéro logement vacant pour lancer une campagne de courrier incitative imminente. Donc on est très heureux en tout cas de pouvoir démarrer la collaboration. Et la communauté d'agglomération Bourges+, également, le réat pour l'accès à zéro logement vacant. Et enfin, au niveau national, 44 collectivités qui accèdent à des crédits complémentaires d'ingénierie auprès de l'ANA pour renforcer leurs dispositifs programmés au PAOPI en matière de lutte contre la vacance, avec notamment l'objectif de démarches plus proactives en direction des propriétaires. Et dans la région centre-Val-de-Loire, ce sont cinq collectivités qui sont concernées par cette mise à disposition de crédits d'ingénierie. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Henri. On voit qu'on entend en tout cas qu'il y a un écho. Bon, donc, beaucoup d'outils existants, et puis une belle dynamique en région centre-Val-de-Loire sur ces problématiques-là. Donc, on va continuer à explorer un peu plus ce qui se passe en région centre-Val-de-Loire, et plus particulièrement dans un département qui est celui de l'Indre, où là, la direction départementale des territoires a lancé, et vous allez nous dire comment Maxime Gouru et à partir de quels constats vous avez décidé d'engager cette étude, donc a lancé une étude à l'échelle du département pour, dans un premier temps, une étude un peu en deux phases, dans un premier temps, qualifier la vacance au niveau départemental, donc une approche plutôt statistique et quantitative, et puis dans un deuxième temps, un volet à portée beaucoup plus opérationnelle pour dégager des principes d'action et des outils, je suppose. Mais cette étude est toute fraîche encore, donc on va vous écouter de nous raconter comment vous avez fait, et puis quels résultats vous avez aujourd'hui. Merci à vous. Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Maxime Gouru, à la DDT de l'Indre. Alors, je suis heureux de vous retrouver sur cette vidéo, je dirais, sur cette invitation vidéo qui fait la promotion de l'Indre au regard du nombre d'intervenants qui sont de l'Indre. Donc, ce n'est pas un hasard, c'est une vraie promotion. Donc, je vais vous parler d'une étude que nous avons engagée. Alors, si vous voulez bien passer la page suivante. Voilà, donc l'Indre, le vice-président Roulet le rappelait, la région centre est particulièrement touchée par la vacance. Le sud du département l'est plus encore, puisque dans l'Indre, nous avons environ 13 % de vacances. C'est une vacance souvent de long terme, conjuguée à une démographie, à une érosion démographique. Donc, on a à peu près tout ce qu'il faut pour être perturbé par la vacance. Donc, l'Indre a proposé, alors la DDT de l'Indre, plus exactement, a proposé en 2019 la réalisation d'une étude conséquente pour à la fois se donner, bon, c'est ce qui est indiqué, les outils méthodologiques, juridiques et économiques, en tout cas les recenser, pour essayer d'engager la résorption de cette vacance. Donc, c'est une préoccupation qui a trouvé un écho auprès des autres DDT de la région et de l'Adriel Centre par la même occasion, qui a donc ouvert des crédits pour l'engagement de cette étude, pilotée par la DDT de l'Indre à partir de la fin d'année 2020. Cette étude vient de s'achever. Elle devrait être mise à disposition de manière imminente. Page suivante, s'il vous plaît. Excusez-moi, la page suivante, s'il vous plaît. Donc, quels étaient les objectifs de cette étude ? Bon, c'était d'une part comprendre et appréhender la vacance dans ses différents aspects, dans ses multiples aspects, parce qu'il n'y a pas une vacance, il y a des vacances. Comprendre également quelles sont les conséquences de la vacance. Alors, on retrouve assez rapidement dans les enjeux que l'on a listés après derrière, puisque les conséquences de la vacance, c'est à la fois des maisons qui se ferment, qui se dégradent, une perte d'image, une perte de qualité de vie, une dégradation de la valeur patrimoniale, etc. Derrière les enjeux, ce sont ceux qui sont mentionnés là. C'est d'une part la limitation de l'artificialisation, puisque la reconquête permet ça, l'économie des ressources, de la même façon, la dynamique des centres de bourg, l'amélioration de l'attractivité dont on parle beaucoup, sans trop savoir ce qu'on peut y mettre derrière, et puis la préservation du patrimoine. Et puis, un point qui nous paraissait important, c'était d'inscrire la lutte contre la vacance comme un projet de territoire, ou en tout cas faisant partie d'un projet de territoire. Ou pas, je suis lente, s'il vous plaît. Alors, quelles sont les stratégies, les pistes d'action qui ont été listées ? D'une part, arrêter d'alimenter le stock de logements vacants, donc ça veut dire arrêter de construire quand il n'y en a pas besoin, on n'a pas toujours besoin. Réduire le cas échéant, le parc de logements, donc ça fait co avec ce que disait Henri Cizielski un peu avant. Je ne connais pas l'outil Othello, mais très probablement, à un moment donné, se dire, au regard d'une dynamique, on regarde une population, on regarde des perspectives, se dire, bon, ce n'est pas la peine d'envisager de nouvelles constructions, ou peut-être faut-il réduire effectivement le nombre de résidences. Rendre l'habitantiel sans tomber attractif, évidence, débloquer, remettre dans les conditions du marché, là aussi une évidence. La question de l'accessibilité au sens économique, accessible à tous, et puis la diversité des modes d'accès, la diversité des logements, et puis essayer de susciter un peu plus de demandes. Vous avez pu le voir dans un département comme l'Indre, et en zone rurale en particulier, la main invisible du marché est très, très invisible. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, les rendus de cette étude, ce sera un livre blanc, une vidéo de témoignage, des fiches actions réalisées sur deux communes rurales de l'Indre, Prissac et Clouy, et l'ensemble de ces rendus seront bientôt disponibles. Nous aurons quelques détails à régliser. Voilà. Donc, pour l'étude, voilà ce qu'il en était. C'est un document plutôt bien fait. Le livre blanc est un document plutôt bien fait qui sera mis à disposition de ceux qui le souhaiteront. Alors, ce sera de toute façon mis à disposition de toutes les DDT de la région centre, puisqu'elles sont co-commanditaires, co-pilotes de cette étude, mise à disposition également, évidemment, de l'ADREAL centre au Val-de-Loire. Et puis, il vous suffira de vous adresser à chacune des DDT pour les participants des différents départements. Nous-mêmes, nous verrons de notre côté comment diffuser tout cela. Page suivante, s'il vous plaît. Là, je vais rentrer dans la restitution d'un atelier, d'un atelier que j'ai suivi sur la commune de Prissac. Alors, voilà, Prissac, je ne vous ai pas mis de localisation sur une carte. Vous chercherez, vous verrez. C'est un endroit très joli, mais un peu perdu, il faut le reconnaître, comme beaucoup de communes rurales. Là, on est dans le sud-ouest du département de l'Inde. Donc, on est quasiment aux frontières de la région centre, aux frontières quasiment de trois régions, d'ailleurs. Pardon, d'une région maintenant, d'autres régions. Donc, c'est une commune de 600 habitants. Donc, on est très loin des problématiques de Bourges, de Vierzon, de Châteauroux. En érosion démographique, au sein d'une intercommunalité de 17 communes avec moins de 7 000 habitants et avec une densité de population pour la commune de moins de 10 habitants au kilomètre carré. Encore une fois, on n'est pas du tout sur des problématiques de vacances de villes un peu conséquentes. On est sur de la vacance de milieu rural. Donc, c'était pour nous une commune rurale peu dense et typique de ce qu'on peut trouver dans le bon moment. Et pourtant, malgré tout, cette commune présente encore un certain nombre de services, écoles, commerces, professionnels de santé et un maire qui est extrêmement attentif au cadre de vie, à l'évolution de sa commune. Malgré tout cela, il y a un taux de vacances de près de 14 %. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, comment s'est déroulé ? Préalablement au déroulement, un peu la mise en bouche, la mise en œuvre de cet atelier, c'est faite déjà sur une volonté du maire et que nous partageons évidemment, qui était celle d'avoir un atelier participatif. Il s'agit vraiment d'impliquer la population dans ce qu'elle souhaite dans l'évolution de la commune, sur une thématique assez particulière qui est celle de la vacance, mais qui s'intègre finalement dans une réflexion un peu plus globale sur l'avenir d'un bourg-centre. Puisque c'était de cela qu'il s'agissait. Le maire a fait la promotion de ces ateliers pour essayer d'inviter ou d'attirer autant de monde que possible. Le choix d'ateliers qui se sont déroulés sur six journées avec des jours différents, y compris un samedi, et des amplitudes horaires variées pour ouvrir la porte à tous ceux qui le voulaient bien. Et un point important, ces ateliers étaient animés par ceux qui étaient nos prestataires, Bureau d'études d'architectes paysagistes. J'aurais fait la promotion, vous m'en excuserez, mais c'était vraiment une approche intéressante puisque ce sont des gens extérieurs au département, extérieurs à la commune, avec une expertise tout à fait intéressante pour voir ce que les autres ne voient pas, pour poser des questions que d'autres ne posent pas. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, les ateliers, en fait, se sont déroulés en quatre phases sur le terrain et une cinquième, que je vais vous détailler après. Donc, la première a consisté, évidemment, à présenter la démarche aux participants, alors qu'ils se sont, d'ailleurs, qu'ils sont venus progressivement. En ce moment, on n'est pas venu au début, ils sont venus, ils sont partis, ça dépendait un peu des disponibilités. Donc, il y a eu une dizaine d'habitants de la commune qui se sont mêlés aux ateliers, plus pour les intervenants élus et prestataires et débités, etc. La deuxième de ces étapes a consisté en diagnostics en marchant. Alors, pour cela, nous nous sommes appuyés sur les données LOVAC en produisant des cartes. Nous avons produit une série de cartes qui servaient un peu de base pour engager un cheminement et nous avons ensuite laissé le maire avancer. Donc, je vous montrerai un rendu de ces cartes. L'étape suivante consistait à faire réfléchir les habitants à ce qu'ils souhaitaient pour leur centre-bourg en termes de projet de territoire. Je ne dévoilerai rien d'exceptionnel, mais le projet de territoire, c'était d'avoir une ville un peu plus vivante avec une plus grande de présence de jeunes et notamment d'habitants jeunes qui ont un peu tendance à fuir les centres-villes anciens pour aller plus tôt dans des secteurs, sinon pavillonnaires, mais en tout cas des maisons isolées et avec un jardin plus ou moins important autour. C'était assez facile à trouver en campagne. C'est une évidence. La quatrième phase confronte un peu les actions projetées parce qu'il faut avoir des idées. Sans idées, on n'avance pas beaucoup. Alors, ces idées, on peut les récupérer ailleurs, mais il faut avoir des idées pour savoir que faire, puisqu'encore une fois, il s'agit là de s'attaquer à une vacance que les simples mécanismes de marché ne résolvent pas. Encore une fois, ne l'oublions pas, nous étions ici dans une commune à une démographie un peu déclinante, donc pas de demande, on n'est pas du tout dans un marché tendu. Alors, il s'agit de confronter un peu ces actions aux propriétaires des logements, parce qu'encore une fois, rien ne se fait sans l'accord des propriétaires, c'est une évidence. Au dire d'experts, encore une fois, les regards extérieurs, vraiment importants. Le maire le disait lui-même, on ne voit plus un certain nombre de choses, alors que, je dirais, un apport extérieur, ou au contraire, on peut avoir des idées préconçues qui ne sont pas tout à fait la réalité. Les dédiés extérieurs sont importants. Et puis, la dernière partie de cette quatrième phase, c'était la sélection d'un certain nombre d'actions, de fiches actions, d'actions que la commune souhaitait engager, puisqu'effectivement, l'acteur principal dans cette démarche-là, c'est bien le coup de pouce et, je dirais, le déclencheur que joue la commune ou éventuellement l'intercommunalité. Mais l'acteur public est essentiel dans la mise en mouvement de ce qui est bloqué, finalement. La dernière phase qui s'est réalisée postérieurement aux ateliers était la rédaction de fiches actions récapitulatives. Donc, je vais vous en présenter deux. Ça permettra de voir un peu ce que ça peut donner, mais ça n'a rien. Toute forme est acceptée. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà typiquement les cartes que nous avons produites sur la commune. À partir des données LOVAC, nous avons la chance d'avoir un service en CIG assez performant, donc qui a produit de manière facile une dizaine de cartes centrées sur la plupart des principaux lieux dits de la commune, de façon à l'intégralité. Là, je ne vous présente que le centre-bourg, parce qu'au final, vous voyez quand même sur une commune de 600 habitants. Là, je ne sais pas combien il y a de maisons typiquement sur ce centre-bourg, mais on a déjà une trentaine de logements vacants qui apparaissent. Donc, déjà, ça n'est pas rien. On a un certain nombre de hameaux aussi. Il s'est avéré que, contre les conséquences du Covid, il y a eu un léger regain d'intérêt pour l'immobilier rural. Et beaucoup de maisons dans les écarts avec un jardin ont été acquises au cours de la dernière année pour des tarifs modestes. C'est ce qu'il faut le reconnaître. Mais malgré tout, l'essentiel de la vacance, c'est donc révélé être présente dans le bourg-centre. Et c'est ce qui apparaît ici. Alors, le diagnostic en marchant est une étape essentielle parce qu'elle permet d'une part de valider ou de consolider en tout cas ce qui apparaît sous forme cartographique, d'une part sur la réalité de la vacance. Parce que là, très clairement, sur la trentaine de logements vacants qui sont mis en avant, au moment… Alors, vous avez vu que les données datent de la fin d'année 2019. Parce qu'on parle de l'OVAG 2020, mais en fait, c'est une donnée présente au 31 décembre 2019. Donc, lorsqu'on s'est présenté sur le terrain, donc en septembre 2020, ces données-là avaient donc presque deux ans déjà d'ancienneté. Ça, il faut toujours avoir ça en tête parce qu'il y a malgré tout une évolution qu'il faut accepter. Et donc, là, sur les 30 logements, il y en avait déjà neuf qui n'étaient plus vacants au dire du maire. Oui, vous pouvez zoomer sur la carte. Je ne sais pas si la qualité est suffisante, mais ça ne vous apportera pas grand-chose. Si ce n'est… Alors, posez-moi peut-être plutôt des questions postérieurement pour savoir ce qui figure sur la carte. Mais la légende est assez détaillée. Et la localisation, bon, effectivement, avec une carte de plus grande taille, on peut avoir une localisation un peu plus fine. Mais les données LOVAC, en fait, sont des données parcellaires. Ce ne sont pas des données de bâtiment, ce sont des données parcellaires. Donc, la localisation n'est pas toujours extrêmement précise. Donc, là, l'essentiel, c'est vraiment d'avoir une idée d'une part de ce qui est réellement vacant. Et bon, un certain nombre de logements ne l'étaient plus. Le diagnostic en marchant a aussi permis de trouver d'autres logements qui n'étaient pas recensés comme étant vacants, mais qui l'étaient en réalité. Donc, il y a une vraie confrontation à la réalité qui doit être faite par rapport à des données enregistrées. Donc, ça, c'est une étape véritablement essentielle pour ne pas se faire de fausses idées sur ce qu'est la vacance. Ça permet aussi de commencer à se dire, là, on a un projet, là, on n'en a pas, là, le contexte est trop difficile au regard des propriétaires, de se rendre compte, par exemple, qu'un certain nombre de biens vacants sur cette commune sont la propriété d'une seule personne, d'une seule famille. Donc, une multitude de propriétés vacantes. Donc, ce qui est aussi, je dirais, une préoccupation à avoir parce que une seule personne peut débloquer un certain nombre de situations. Je vous propose de passer à la page suivante. Alors, le projet de territoire, c'est déjà se dire, repérer sur la commune, ce qui est important, ce vers quoi elle souhaite aller. Je vous l'ai dit, effectivement, la commune souhaitée ou les habitants de la commune ont manifesté l'intérêt d'avoir un peu plus de mixité de population dans le centre-bourg et puis réouvrir les fenêtres qui sont fermées depuis très longtemps. Je vous ai, sur la carte, figurent les services, tout type de services, commerce et services publics qui sont présents et qui sont importants pour la population, des zones piétonnes un peu privilégiées et puis des cheminements que la commune souhaitait mettre un peu en valeur pour relier le centre-bourg à une zone un peu plus éloignée, une salle de réunion pour les associations. Donc, ça, ça permet déjà de visualiser les points essentiels de la commune et les avoir en tête, c'est important. En particulier, vous ne le repérez pas, mais la grosse masse bleue au centre de la zone en vert clair, c'est l'église, c'est une église classée. Donc, ça, c'est à avoir en tête de manière impérative parce que quand il s'agit de faire évoluer le patrimoine immobilier en centre-ville à proximité d'un bâtiment classé, on se dit toujours qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir discuter avec l'ABF. Donc, ça, c'est important de l'avoir en tête. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, la typologie des biens vacants, alors là, ça revient un peu à ce qu'on avait indiqué un peu dans la partie théorique. Pardon. Donc, vous avez à la fois des biens vacants qui sont à la vente ou proposés à la vente ou à la location, mais qui ne trouvent pas preneur. Là, il y en a quelques-uns. Des biens qui sont vacants, mais qui finalement ne sont pas proposés. Là, on retrouve la question du multipropriétaire qui a des biens, mais qui ne les met pas en location. Et vous avez aussi des biens qui s'avèrent beaucoup trop dégradés et qui comportent un risque pour la santé et pour lesquels il faut vraiment se demander si le jeu en vaut la chandelle, s'il n'y a pas de demande, si les bâtiments sont trop dégradés. Peut-être qu'il ne faut pas se mettre ça dans les priorités, quand bien même, ça menace de s'écrouler. Mais à un moment donné, lorsqu'il n'y a pas de demande, lorsque le marché est très détendu, il faut peut-être accepter que des bâtiments, des habitations disparaissent, purement et simplement. Donc, ça, c'est aussi le résultat de ce diagnostic en marchant qui permet de mettre une réalité perceptible aux chiffres qui figurent dans les données de l'OVAC. Oui, alors, comment est-ce que nous avons déterminé ça ? Alors, effectivement, le personnage clé dans cette affaire-là, c'est le maire, évidemment, qui connaît très bien sa commune, qui connaît très bien ses habitants, qui permet, avec un jeu de mots, de dire qu'il permet de voir le dessous des cartes. Là, on vous affiche des cartes avec des bâtiments annoncés comme vacants. Le maire est capable d'apporter des éléments d'information, des éléments d'information sur qui sont les propriétaires, quel intérêt peuvent-ils manifester, est-ce qu'ils sont prêts à vendre ou pas, quel est leur intérêt pour la commune, pour la revitalisation de la commune. Ce sont des éléments psychologiques et sociologiques qu'on ne peut pas trouver dans les bases de données. Donc, la discussion avec les propriétaires sont effectivement essentielles, ont été effectivement une part importante, à la fois pour s'assurer qu'ils étaient partants pour faire quelque chose, et puis pour leur donner envie de faire quelque chose aussi, parce que sans cette envie-là, la situation perdure, il se dégrade progressivement, mais il faut vraiment une envie des propriétaires de faire quelque chose, en notant que dans un certain nombre de cas, ce sont aussi les successions qui posent problème, parce que quand on a une multitude de propriétaires ou de copropriétaires familiaux, avec des liens familiaux sur une même maison, sur l'un des exemples qui est en rose sur la carte, vous avez, je crois, quatre ou cinq copropriétaires, dans le cadre d'un héritage, avec un bien immobilier qui vaut peut-être 50 000 euros. Il est difficile de mobiliser plusieurs copropriétaires pour un bien d'aussi faible valeur, parce que c'est beaucoup, je ne veux pas dire d'ennui, mais en tout cas, ça peut représenter beaucoup d'investissements pour, au final, un résultat économique, une fois le partage fait, qui est assez dérisoire. Donc, les gens, en fait, par manque d'attrait, abandonnent purement et simplement le bien immobilier. C'est une situation qu'on trouve à la campagne, mais on ne pourra probablement pas en dire. Donc, la page suivante, s'il vous plaît. Donc, je reviens sur la, je dirais, l'approche historique aussi de la commune, du Bourg-Centre, parce qu'elle permet de voir une autre réalité, et c'est une réalité qui peut intéresser l'architecte des bâtiments de France, qui permet de voir une autre réalité que celle que l'on peut percevoir. Aujourd'hui, la ville, le Bourg-Centre est traversé par une départementale qui est un axe relativement important de circulation. C'est la rue principale que vous voyez qui va du… en haut à droite vers… en bas à gauche. Vous voyez ça. Et donc, c'est effectivement un axe structurant de la ville. Pour autant, historiquement, il semblerait que l'organisation de la ville ancienne était plutôt structurée perpendiculairement à cette rue-Centre, puisqu'on voit la partie… voilà, l'habitat le plus ancien est plutôt proche de l'église. Et c'est vraiment le cœur du bourg historique, est vraiment à cet endroit-là, dans la partie cercle bleu. Donc, il est important de l'avoir en tête pour essayer de justifier un certain nombre de choix ou de propositions qui seront faites dès lors qu'on va vouloir changer les façades, dès lors qu'on va vouloir démolir ou aménager un certain nombre de choses. Il faudra l'aval de l'architecte des bâtiments de France. Et donc, il faut pouvoir justifier un peu de la pertinence, la pertinence ou la continuité avec ce que l'histoire de Prissac a été. Donc là, on utilise des photos anciennes qui montrent ce que ça pouvait être pour toi, en essayant de les retrouver. Le cadastro Napoléonien aussi qui donne ça. Et puis, faire un recours… voilà, les personnes âgées ont un recours très utile pour expliquer ce que pouvait être à la vie, voilà, il y a 50 ans ou… c'est pas très bien, 50 ans, mais 50 ans, 60 ans, aussi loin qu'on puisse se le rappeler. Oui, alors, sur les biens très dégradés, avant de commenter cette page-là, mais sur les biens très dégradés, c'est effectivement une question qui s'est posée. Alors, je dirais, tant qu'il n'y a pas de… pour l'instant, il n'y a pas eu de manifestation du maire d'utiliser le bâton parce qu'il n'y avait pas de péril pour les habitants, mais tôt ou tard, ça pourra le devenir. Pour autant, encore une fois, voilà, quand on a un bien qui, lorsqu'il est à peu près en bonne état, va se vendre à 50 000 euros, le bâton, par rapport à ce type de biens immobiliers, il est assez limité. Aucun propriétaire, les propriétaires ronds, les propriétaires feront peut-être le nécessaire pour éviter la mise en danger des habitants ou la mise en danger des passants. La réhabilitation n'est pas évidente puisqu'il faudra investir une grosse somme d'argent pour, au final, espérer un gain immobilier assez modeste sous réserve de trouver problème. Alors, je vous… Malgré tout, le Livre blanc donne tout un tas d'indications pour cet usage-là, tout ce qui est pour abandon manifeste, péril, etc. Il y a un certain nombre d'indications qui sont données, mais qui doivent être… Bonjour, Bertrand. Qui peuvent être utilisées, mais n'oublions pas, vous l'avez vu, il y avait une bonne vingtaine de logements vacants sur la commune. Là, les fiches actions concernent… Je vous ai mis 8, mais en fait, il n'y en a que 7, concernent 7 logements vacants. Alors, en fait, c'est un peu plus que ça parce que vous allez voir là en particulier que c'est 7 ou 8 logements vacants. Donc, la collectivité, la municipalité n'est pas en capacité de traiter la totalité des cas de figure par sa seule intervention. Elle va mettre beaucoup d'énergie sous réserve que le conseil municipal et les finances municipales puissent suivre, sous réserve effectivement de l'appui de l'intercommunalité pour les compétences qui lui sont propres. Donc, il ne peut pas tout résoudre par sa seule intervention. Il y a tout un tas d'autres outils qui peuvent être utilisés de type ou pas qui sont présents sur le secteur. Mais malgré tout, la collectivité ne peut pas tout. Alors, le premier exemple de fiche action qui a été présenté, c'est celle-là. On appelle ça la maison dans la Venelle, puisque effectivement, de part et d'autre, de cette maison que vous voyez avec les volets marrons, il s'agit de deux maisons, en l'occurrence, ce sont deux maisons à coller l'une à l'autre. Et derrière, se trouve encore une autre maison. Donc, de part et d'autre, il y a deux petites rues piétonnes qui sont présentes, qui venent dans le langage local. Donc, là, l'idée, et pour que vous la retrouvez, si vous regardez un peu les cartes un peu plus grossières, cette maison fait face, fait complètement face à l'église. On va dire secteur délicat au regard de ce qui peut être fait. Et donc, la proposition qui est faite, là, c'est de racheter. La commune a dit, oui, je pense pouvoir être en capacité de racheter les deux maisons de devant qui ne sont pas habitées. La maison de derrière qui ne tardera pas à ne plus l'être. Les propriétaires sont a priori vendeurs. Le devant ne présente pas d'intérêt. Et donc, l'idée, c'est de racheter les trois et de transformer ça une seule propriété immobilière en abattant les deux petites maisons devant, maisons avec un étage. Ils n'ont pas d'intérêt architectural particulier. Ce sont des rajouts, puisqu'il s'agissait autrefois d'ateliers qui ont été transformés en maisons, mais sans intérêt architectural particulier. et de faire rentrer cette nouvelle propriété, lui rendre un jour, en tout cas, une perspective beaucoup plus agréable, en n'oubliant pas qu'il faut absolument… Aujourd'hui, la demande d'éventuels acquéreurs, c'est qu'il y ait une cour, qu'il y ait un jardin. Donc, l'idée, c'est de transformer l'espace libéré pour en faire un petit jardin, une courette qui ne seront pas très grandes. On n'est pas sur du pavillon avec 1 000 m² de terrain autour. C'est ce qu'on trouve souvent dans l'Indre. Donc là, on est sur une courette, mais ça permet de correspondre à une attente. Et là-dessus, là, typiquement, l'apport, le dire d'experts d'un agent immobilier était essentiel pour pouvoir savoir s'il y avait un espoir que ce soit vendable et quel était le marché, quel était le marché, quelle était la nature du marché. Ce n'est pas la peine de se lancer dans des opérations qui n'ont quasiment qu'une chance de réussir ou de taper à côté de l'apport. Donc là, la procédure, ça va être ça, acquisition des trois biens, entreprise de démolition de deux biens, aménagement d'une clôture d'un mur, très probablement, là aussi, pour répondre très vraisemblablement à l'attente de l'ABF au regard de la continuité des façades. Donc, probablement, un mur maçonné sur le pourtour pour maintenir cette forme d'unité de surface. Et puis, derrière, la perspective d'une location-vente, l'idée étant là aussi d'attirer, si possible, des gens qui vont venir s'installer et vivre là, plutôt que d'avoir des gens qui vont racheter ça comme une résidence secondaire. La location-vente, c'est aussi une façon de viser un type de public particulier. Alors, sur le bilan, je le rappelle, les ateliers ont eu lieu au mois de septembre. Je dois prochainement intervenir devant le conseil municipal de la commune. Donc, tout reste à faire. Voilà, on en est là au stade du projet. Mais, voilà, je l'ai dit, c'est des opérations. Alors, la maison, celle qui restera derrière, que vous voyez derrière le jardin, est en bon état. Celles de devant sont pourries. Donc, je dirais, il n'y a pas de frais, peu de frais de rénovation. Et ce sont, de toute façon, des biens immobiliers à faible valeur. C'est une chance ou une malchance, mais c'est une chance, en tout cas, pour l'intervention publique dans des communes de ce type-là, parce que l'acquisition des deux biens immobiliers, c'est une affaire peut-être de 60 000 euros, dans le meilleur des cas. Donc, voilà, c'est des sommes raisonnables pour envisager quelque chose. Et dans tous les cas, c'est un choix de la commune. C'est un choix d'investissement ou d'investissement de la commune, quand bien même, elle ne prévoit pas de le garder à terme. C'est un choix d'investissement pour retrouver, pour supprimer une verrue. C'est une verrue en plein centre, en face de l'église. C'est une verrue. Donc, il y a un vrai choix de la commune de tenter ça. Non, non, non. Il n'y a absolument rien de fixé aujourd'hui. Très vraisemblablement, la maîtrise d'ouvrage sera celle de la commune, puisqu'elle va tenter, ou en tout cas, le maire va proposer au conseil municipal d'acquérir l'ensemble du mobilier, les trois maisons qui sont à coller. Donc, on sera probablement sur une maîtrise d'ouvrage. Je suis lente, et c'est la dernière. Donc là, même chose. C'est une opération un peu complexe. Donc, ce que vous voyez, la photo en haut à gauche, la photo que vous voyez est la façade de la maison qui apparaît en rouge sur l'extrait de plan. Vous le voyez, cette maison est entourée d'un parking sur sa gauche et d'une rue sur sa droite. Alors, il s'agit en fait de deux maisons l'une derrière l'autre, qui sont l'une vacante, l'autre en... C'est assez modeste, mais celle de devant est complètement vacante. Un tout petit jardin pour la maison qui se trouve derrière. Donc là, il y a une opération un peu complexe et qui n'est pas facile à imaginer puisqu'il s'agit de transformer un espace que vous voyez, un espace parking, qui sert à la fois de voie de passage et de parking, de fermer ce parking-là et de le transformer en jardin pour la coller à deux maisons et de prévoir sur une autre maison qui est passée par là pour sortir une autre sortie en utilisant un autre passage. Donc, ça, c'est possible parce que le parking appartient évidemment à la commune, parce qu'une autre maison dont la sortie serait changée appartient aussi à la commune. Donc, là, pour le coup, il y a une maîtrise d'ouvrage communal évidente. Et là, il s'agit simplement de redonner un intérêt, une capacité de vendre, une capacité d'attrait pour ces deux maisons qui sont accolées l'une de l'autre, même si l'une est déjà occupée, pour les rendre beaucoup plus intéressantes dans le cadre d'une remise sur le marché, la mairie n'ayant pas du tout vocation à racheter. Il s'agirait simplement de proposer ou de discuter avec les propriétaires pour leur concéder, leur vendre une partie des parkings transformés en espaces verts. Alors, qui prendra à sa charge la transformation en espaces verts en jardin ? Ça, ça reste encore à faire. C'est possible que la commune mette un peu la main à la poche. Mais là, il n'y a pas de volonté d'accroître un patrimoine communal pour la mairie. Il s'agit vraiment de redonner une perspective pour des maisons de centre-bourg avec peu de jardins ou sans jardin du tout et qui, donc, risquent de rester inoccupées de manière très importante. Combien même, c'est un patrimoine bâti plutôt intéressant. C'est la belle maison ancienne et qui a peu visité et qui est en train de se dégrader. Mais malgré tout, c'est un beau patrimoine bâti. Voilà. Donc là, la collectivité interviendra aussi. Elle interviendra absolument. Et sur l'ensemble des fiches actions qui ont été rédigées, la commune intervient de manière systématique. économique et il y a toujours une intervention économique de sa part. Alors, sur lequel elle espère après, de toute façon, si elle achète, c'est pour revendre derrière ou pour louer ou pour… Il est probable qu'il y ait de toute façon une dépense de la commune in fine, mais c'est de toute façon la volonté de faire quelque chose, de faire ce qui est dans ses possibilités pour remettre de la vie, remettre de la vie dans le bourg-centre et plus particulièrement touchée par la vacance et contrairement aux amours à l'écart qui sont eux qui ont été touchés par la vacance, mais qui sont plus facilement acquéreurs, souvent pour des résidences secondaires. Voilà. Bon, je vous remercie donc pour votre attention et puis je suis à votre disposition pour quelques questions. Alors, j'en ai vu passer un certain nombre via le chat, mais il y en a peut-être d'autres. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...